Plus d'un mois après le décès d'Alain Delon, un concert en hommage à l'illustre acteur a été annoncé. Un événement qui réunira son fils Anthony. Ce dernier en a profité pour clarifier certaines rumeurs concernant un hommage national en l'honneur de son père. Le dimanche 18 août, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon ont ensemble partagé la triste nouvelle de la disparition d'Alain Delon, qui s'est éteint à l'âge de 88 ans. La fratrie, qui avait connu des tensions ces dernières années, a mis de côté leurs différends lors des obsèques de la légende de la piscine, unie dans la douleur au sein de la chapelle de la brûlerie, à Douchy, Loiret. Cet automne, l'aîné du clan Delon devrait une nouvelle fois honorer la mémoire de son père lors d'un hommage un peu national et public, comme l'a révélé Fabien Lecoeuvre dans un épisode de « Touche pas à mon poste » diffusé le 19 septembre sur C8. Le chroniqueur a même partagé un SMS, prétendument envoyé par le fils de Nathalie Delon, affirmant « Je soutiens et je serai présent avec mon frère à cet événement du 8 novembre ». Une annonce qui a de quoi surprendre, étant donné que l'acteur de Le Guépard était farouchement opposé à tout hommage national. Cependant, suite à cette déclaration, Anthony Delon a tenu à clarifier la situation. Dans une story Instagram, il a confirmé qu'un hommage à son père se déroulera bien le 8 novembre, mais qu'il s'agira d'un concert philharmonique dont les bénéfices seront reversés à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. L'événement se tiendra au Palais des Congrès à Paris, a-t-il ajouté. « L'idée plaisait au principal intéressé, et c'est ce qui compte le plus », a-t-il souligné, cherchant ainsi à dissiper les critiques qu'il accuse en de ne pas respecter les souhaits de son défunt père. En conclusion de son message, il a également répondu aux allégations du chroniqueur de « touche pas à mon poste ». « En revanche, je n'ai jamais rencontré M. Lequeuvre. Je n'envoie pas de texto à des personnes que je ne connais pas. Je ne travaille pas sur ce projet et n'exprimerai mon avis que si on me le demande, mais rien de plus, que chacun reste à sa place », a-t-il réaffirmé, en tant que frère d'Anouchka et Alain-Fabien Delon. Ces dernières semaines, les médias et le petit écran se sont empressés de célébrer la vie d'Alain Delon, une icône du cinéma français. En novembre prochain, le célèbre félin devrait bénéficier d'un hommage un peu national et public. Sur le plateau de « touche pas à mon poste », Fabien Lequeuvre a récemment évoqué les contours de cet hommage, mentionnant la possibilité d'une « grande messe » qui se tiendrait soit à Saint-Germain-des-Prés, soit à Saint-Roch. Ce nouveau moment de recueillement pourrait coïncider avec une date chargée de symbolisme. Le 8 novembre, jour où Alain Delon aurait célébré ses 89 ans. Comme l'a précisé notre confrère, les billetteries pour cet événement avaient été mises en place dès avril dernier, rendant cet hommage encore plus poignant. La mémoire de l'acteur continuera ainsi à vivre, unissant ses admirateurs en ce jour mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada